Ah écoute les conditions sont en train de changer, la direction de course va maintenant lancer nos pilotes et le moment important on va suivre ça c'est le all shot bien sûr. Allez une petite pièce peut-être pour Sylvain Daber mais attention à la motricité de la moto numéro 4 d'un Vivien Daber qui souvent nous fait des petites surprises. Aller on va suivre Randy de Punier qui part sur l'âge, c'est parti ! Et c'est Daber, c'est Sylvain Daber qui fait le all shot avec Vivien Gollet et à l'extérieur me semble-t-il Maxime Lacour. Et Randy de Punier qui part dernier avec Wang Chang, alors attention là les commissaires parce que là il est mal placé Johan. Alors on va surveiller ça. Allez on va suivre donc Sylvain, Vivien Gollet, Vincenot. Et Maxime Emry donc qui est revenu déjà. Maxime Emry déjà 4, allez ça va repasser, non ça passe pas. Le numéro 1 celui qui est tenant du titre de cette AMV Cup avec sa victoire l'année dernière il est déjà revenu à la 4e place alors qu'il partait sur la 2e ligne. Allez il va pas falloir le laisser partir là-bas en bas, c'est Sylvain. Alors on va surveiller les écarts lors du passage sur le 1er tour, ça avait vite fait cette finale je le rappelle puisque c'est 8 tours, ça passe très très vite 8 tours. Allez premier passage. Sylvain Gollet, Vincenot, Emry, Vivien Colomban, Maxime Lacour, Malige, Etienne Parseillant. Le problème, tu le faisais remarquer, c'est que Sylvain Daber il a déjà un peu plus d'une seconde d'avance. Oui. Ce qui veut dire que si on le laisse partir trop vite, ça va être compliqué. Oui. Elle est toujours aussi propre Sylvain, Vivien Gollet. Allez Maxime Emry, ça passe, ça passe. Oui ça passe. Et on l'avait dit qu'il fallait se méfier de Maxime Emry. Même s'il partait en 2e ligne tout à l'heure, il était capable, grâce à son habitude du motocross, de faire des passages un petit peu musclés on va dire mais réguliers. Ouh le freinage. Impressionnant. Et Daber qu'il y avait une seconde, il n'a pas pris beaucoup plus. Eh non, non. Derrière, Luc Severna de Vivien Gollet n'est pas mal non plus. Allez, il y avait une seconde une au premier passage. Il y a une seconde trois. Allez, deux petits dixièmes, deux perdus. Julien Colomban, il a perdu du terrain Julien Colomban. Il est 5e à 4 secondes et demie maintenant. Maxime Lacour, Malige, Perseillant, Payresson, Martinez, Espanya Munoz, Randy De Punier, parti dernier, revenu à la 12e place. Oui il est déjà 12. Allez Maxime, oui. Il a du mal avec Germain Mesto, Maxime Emmery. Il est bien Germain intérieur. Oui, bien ça. Et voilà, il va peut-être pas passer parce que Ménard... Ça passe... Ouais ! Bien Germain ! Oh là là, Germain ! Il faut quand même faire le freinage à Maxime Emmery en bas de la descente, c'est bien. Oui, puis il y a un plus là, Germain Mesto. Et Gonnez, pas loin Gonnez. Germain Mesto peut-être José un petit peu moins handicapé que d'habitude avec son poids alors qu'on a plus de goudron. Ah bah oui Germain, c'est sûr que là... Mais il est repassé Maxime Emmery. Alors la bagarre entre la numéro 1 Maxime Emmery et la numéro 14 Germain Mesto, c'est assez brillant. Il y a un deuxième d'écart entre les deux pilotes. Allez, on va suivre Vivien Gonnez là, qui avait recollé un petit peu à Sylvain. Il est pas loin Vivien. Non, non, il est pas loin du tout. Il y a toujours... Eh non, il a repris, il a mis 8 dixièmes. Allez, regarde, Germain Mesto qui rattaque à l'intérieur. Non, là, ça va pas passer. Mais là, ce coup-ci Maxime Emmery s'est méfié. Il va pas lui faire à chaque fois. Il va pas lui faire à chaque fois, mais attention dans la descente peut-être. Parce que tout à l'heure, il m'a impressionné Germain Mesto. Il y a Julien Colomban qui est derrière aussi. Il est en train de revenir, mais ils perdent du temps sur les deux premiers. Oui, là, oui, ça va être difficile. En se bagarrant tous les trois, ils sont en train de perdre du temps. Par contre, Vivien Gonnez est en train de recoller. Eh oui, allez Vivien. Il y avait 8 dixièmes. On est à mi-course. Il y avait 8 dixièmes. Ah, il a reperdu un petit peu, là, Vivien Gonnez dans ce tour. Ah, il a perdu un petit dixième. Et derrière, par contre, on est beaucoup plus loin. Puisque maintenant, on est à plus de 5 secondes de l'ombre de tête. Pour Maxime Emmery, Germain Mesto et Julien Colomban. Les affaires se compliquent. Alors, Randy De Punier qui fait une remontée de dingue. Oui, il est 9e. 9e. Magnifique. Partie dernière. Alors, tout à l'heure, il nous avait claqué un super chrono lors des essais chronos. Allez, Vivien Gonnez, c'est pas loin. C'est pas loin, Vivien. Oui, mais par endroit, on a l'impression que... Ah, les Germains qui est repassés devant Maxime Emmery. On a l'impression que Sylvain Dapper, par endroit, motrice beaucoup mieux que Vivien Gonnez, qui a du mal à revenir, même si là, elle est à moins d'une seconde. Entre les deux pilotes. Cinquième tour. Allez, Vivien Gonnez, allez. Aïe, il y a moins d'une seconde. Ah, il est vite, il est vite, Vivien. Regarde là-bas. Allez, 4 dixièmes. Allez, Vivien. Là, ça sent l'attaque. Allez. Ça sent l'attaque pour Vivien Gonnez. Il est tout près, là. Ah oui, oui, oui. Il est revenu tout près. Regarde, il s'en fout en roue. La première attaque peut-être de Vivien Gonnez. Allez. À l'intérieur du circuit, là, ils vont déboucher ensemble. Regardez-les. Ils sont contre la peau. Allez, intérieur, là. Intérieur pour Vivien Gonnez. Ah non, mais non, ça ne peut pas passer. Ça se touchit, ça passe. Oui, c'est passé. Ah, magnifique. Il a échappé la roue arrière. Magnifique. Il a échappé la roue arrière. Sylvain Gonnez. Super, Vivien Gonnez. Bravo. Et il s'échappe. Regardez-là, la descente. Génial. Tout de suite, il a creusé l'écart, le pilote de Briançon. Allez, derrière Vincenot, 3, 4, Maxime Emry, 5 Colombans, 6, Maxime Lacour, qui essaye de recoller. Et prise du pouvoir de Vivien Gonnez dans ce tour avec déjà un écart d'une demi-seconde, je pense. Ce qui se passe, Sylvain, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, il n'y en a pas beaucoup. À la régulière, comme ça. Il a un petit peu perdu la roue arrière. Bravo. C'est propre. Regarde, ça repasse. Regarde là. C'est là où j'en mets les propres. Vivien Gonnez. Il y a de ses ornières. C'est propre à l'intérieur. Alors attention, dans la descente, j'ai l'impression que dans la descente, Vivien Gonnez va beaucoup mieux que Sylvain Laber. Mais attention, il nous en fait mentir des fois. Super. Regarde, regarde ça. Regarde Vivien Gonnez, là, c'est le droit. Ah ouais. Il bombite, hein, le diable de sa boîte. Et Sylvain Laber ne peut rien faire. Allez, Maxime Emry derrière Germain Vascenot, là. Ça klaxonne. Et on va rentrer, on va indiquer un tour pour les deux pilotes. Allez, Vivien, ça sent bon. Vivien Gonnez qui a repris du terrain peut-être. Allez, Maxime Emry. Ouais, il a repris le deuxième. Maxime. Ah, il va le faire. Allez, Maxime, regarde là-bas au bout. La perte de Germain Vascenot, quand même, pour résister à Maxime Emry, c'est du grand Germain Vascenot. Hop, chute, là, à l'intérieur. Qui c'est qui est tombé ? J'ai pas vu. C'est le pilote Andoran. Oui, j'ai l'impression. Allez, Ascensure, là. Qui est tombé. Propre, tranquille. Et il est revenu. Hop, là. À l'intérieur. Ça passe pas. Il a perdu un peu l'arrière, c'était chaud. Ouais, ouais. Allez, la descente, là, sinon... Regarde, à chaque fois. Regarde, à chaque fois. Ouais. Alors, attention, les retardataires là-bas. Attention, les retardataires là-bas en bas. Est-ce qu'il va falloir doubler les deux pilotes retardataires ? Et ça va être le drapeau à David en quelques instants pour Vivien Ygonet. Ah, là, 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 là. Oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon pour Vivien Ygonet. Magnifique. Il s'avance. Vivien Ygonet devant Julien Daber. Allez, Maxime Emry. Non, ça suffira pas. 3 dixième d'écart. Ensuite, on va retrouver Germain Vascenot. Germain Vascenot. Maxime Emry. Julien Colombin. Maxime Lacour. Ouais, super. Kevin Malige, peut-être ? Non, est-ce que c'est lui qui va arriver ? Ouais, ouais. Super, Kevin Malige. Le voilà, Kevin. Bien, Kevin. Michael est derrière. On a Randy Péresson, Etienne Parseyan. Et le pilote Sherco, Christian Munoz. Ah, c'est bien. Christo Espagna Munoz. C'est bien ce qu'il a fait pour une nouvelle arrivée chez nous.